Alain Dreyfus, vous êtes journaliste, journaliste français, vous avez commencé votre carrière de journaliste à l'agence française centrale de presse, au service économique et social. En 1991, vous intégrez le quotidien Libération et vous rejoignez l'équipe du Cahier littéraire, vous devenez chef d'édition, et ce jusqu'en 2007. Ensuite, vous allez travailler pour nombreux journaux français importants, Marianne, Les Inrocs, Le Canard Enchaîné, Psychologie Magazine, et vous allez également contribuer à des sites d'information sur le net, Rue 89, Arnett, pour ceux qui connaissent. En 2015, vous intégrez le magazine littéraire, vous devenez rédacteur et éditeur de ce magazine, et c'est en février 2019 que vous menez tout un travail sur un numéro spécial, sur le nouveau magazine littéraire. Avant février, voilà, c'est la sortie en février 2019, et donc qui sera consacrée à Kafka, et c'est à cette occasion que vous allez rencontrer et travailler avec Alain Suppiau, vous le sollicitez pour écrire un article sur Kafka, L'intitulé sera L'artiste et la loi, un artiste de la loi, pardon, excusez-moi, un artiste de la loi, et donc ce soir, vous allez nous parler de Kafka, vous allez nous parler de littérature, de critique littéraire dans la presse française, à la lumière de votre expérience et de votre parcours. Merci à vous. Je vais essayer de capter votre attention, j'espère que j'y arriverai, en vous livrant un témoignage sur presque un tableau clinique, ça vous me direz plus tard si c'est le cas, sur une sorte de maladie orpheline qui n'est ni contagieuse ni létale, je vous préviens tout de suite, mais qui est quand même une affection de longue durée, dans tous les sens du mot, qui est le syndrome de la lecture compulsive, dont je suis atteint depuis un certain temps déjà. Et si je parle de témoignage, c'est pour écarter un sentiment d'imposture à être ici, parce que je ne me sens pas habilité à tenir conférences comme ça devant vous. D'abord parce que c'est quelque chose d'assez neuf pour moi, et puis je ne... Enfin bref. Donc si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, du moins si vous estimez que c'est nécessaire, ça le sera peut-être. Vous pouvez le faire dès maintenant d'ailleurs. Mais c'est pas, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas une figure de rhétorique convenue, c'est parce que la plupart d'entre vous, vous êtes en fait une espèce de clientèle captive, puisque vous êtes des félos, vous travaillez ici, vous êtes philosophe, vous êtes ethnologue, sociologue, juriste, linguiste, musicologue, historien, économiste, écrivain, peut-être que j'en oublie, je ne sais pas, dites-moi. Et par vos recherches, par vos écrits, vous portez à la connaissance de vos élèves, de vos étudiants et de vos pères le fruit de vos recherches. Et vous trouvez de nouvelles pistes de recherche que vous communiquez aux autres. Et à lire vos biographies, j'ai l'impression que vous êtes plus hors piste que dans les pistes d'ailleurs. Ce qui est plutôt bien en ce qui me concerne. Donc j'imagine que vous travaillez avec rigueur et avec passion sur vos domaines de compétences et des domaines que vous avez délimités vous-même. Et voilà. Alors pour ma part, moi je suis journaliste avec toute la dispersion et les carences scientifiques que cela implique. Parce que je pratique un travail où l'urgence est la norme et où le flux ininterrompu de l'actualité renvoie dès le lendemain aux oubliettes de ce qui a été écrit la veille. C'est un métier aussi où il est très fréquent d'assainer du haut d'un vernis de savoir ou d'un savoir très fraîchement acquis. Wikipédia, soyez bénis. Des vérités provisoires à un public qui reste invisible et qui plane un peu à l'état d'abstraction au-dessus du clavier de celui ou celle qui écrit. Comme un espèce de surmoi très fantomatique avec qui on n'a pas de contact direct. Ou alors quand on a un contact direct, en général c'est pour vous engueuler parce que vous avez fait une erreur. En général c'est comme ça que ça se passe, mais c'est vrai que le retour est assez rare. Bon je ne vais pas me couvrir la tête de cendre sans arrêt non plus. Il y a quand même des avantages dans ce métier. Et le principal attrait de cette profession c'est d'exercer sa curiosité. C'est une curiosité qui part dans tous les sens, qui est tous azimuts et qui témoigne d'une volonté de savoir et de connaître. Et c'est une position qui est quand même, qui a vraiment ses avantages. De pouvoir peut-être, qui a pour contrepartie la dispersion, mais qui a l'avantage d'agrandir le spectre comme ça. Bref, je suis ce qu'on appelle un représentant de la toutologie. Alors je, si, pour le traducteur, il y a un traducteur, je ne sais pas ? Parce que lui, il ne sait peut-être pas tout. Alors je ne sais pas, je, c'est une discipline, je ne pense pas qu'elle aura un jour sa chère au Collège de France, mais on ne sait jamais, ça peut peut-être arriver. Alors avant d'en venir au fait que je voudrais peut-être que ça se passe plus sous forme de discussion, je voudrais raconter un petit peu l'enchaînement des circonstances qui m'ont mené ici, aujourd'hui, devant vous. Et ça a commencé fin 2018, pas en février, ça s'était si mûrement réfléchi. Et on a vraiment l'impression que c'était il y a un siècle, parce qu'on ne connaissait pas sa chance de pouvoir circuler librement, de ne pas être masqué. On ne connaissait pas notre bonheur, vraiment. Donc je commençais à chercher comment composer le énième numéro du magazine littéraire sur Kafka, qui m'avait été confié. J'avais beaucoup insisté d'ailleurs pour qu'on me le confie, mais ça s'est fait. Et quand je dis le énième, c'est que j'estime que Kafka, il est à la littérature du siècle passé, du siècle présent, ce que furent Picasso, Marcel Duchamp pour l'art de leur temps, et même d'une autre d'ailleurs. Il y a encore des surjons de ces gens-là. Et Kafka est à la source d'essais, de spéculations, d'interprétations, et de toutes sortes d'appropriations. Et donc au cours de son demi-siècle et quelques d'existence, le magazine littéraire, où j'ai eu la chance de travailler pendant cinq ans, avait déjà presque une dizaine de dossiers Kafka à son actif. Et c'était des dossiers beaucoup plus consistants que celui que j'ai fait, pour un problème de place et aussi pour un problème d'époque, qui faisait entre 60 et 80 pages pour un numéro normal. Il n'y avait pas que pour Kafka d'ailleurs que ça se passait comme ça. Et sur ces 80 pages, il y avait des contributions extrêmement prestigieuses. Je ne vais pas commencer à énoncer les noms, parce que sinon, on n'en finirait pas. Voilà. Alors, pourquoi un dossier de plus sur Kafka ? Alors, ce n'était certainement pas pour sacrifier à la pratique de ce qu'on appelle le marronnier en jargon journalistique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un marronnier. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des sujets qui reviennent avec une périodicité saisonnière, comme les marrons, comme les tomates aussi d'ailleurs. On ne peut pas appeler ça le tomatier, mais enfin, il se trouve que c'est le marronnier. Comme le classement des meilleurs hôpitaux, le top 1000 des meilleurs lycées ou des grandes écoles, avec le classement PISA, évidemment. le salaire des cadres, les opportunités immobilières, etc. Avec, bien sûr, puisque c'est du sérieux, des graphiques, des courbes, tout un apparat statistique, des camemberts, absolument tout ce qu'il faut. Alors, ces numéros ciblés, en principe, il s'apportait aux éditeurs de presse un matelas de vente confortable et assuré, mais ce n'est plus tellement le cas maintenant. De toute façon, la presse est un petit peu en capilota de tout point de vue. Et au magazine littéraire, enfin du moins tel que je l'ai connu, mais je pense que c'était pareil avant, il n'était pas totalement à l'abri des régies pub et marketing, mais le tirage étant confidentiel et son positionnement, comme on dit, dont le jargon marketing était de niche. Et ça a excité très très modestement l'intérêt des décideurs en haut lieu, ce qui fait que la rédaction jouissait d'une liberté relative quant au sujet qu'elle voulait traiter. Je ne vais pas dériver sur la situation catastrophique de la presse écrite, c'est un autre problème, on pourra en parler aussi si vous voulez, plus tard. Donc, je reviens à Kafka. J'ai une sympathie très très ancienne pour Kafka, pour son œuvre. Cette sympathie a commencé vers l'âge de 13 ou 14 ans quand j'ai lu La Métamorphose, qui m'a absolument sidéré. Et puis, un peu plus tard, par la lecture de la lettre au père, qui jette une lumière oblique sur l'un des conflits réductibles qui font tout le sel des dramaturgies familiales. Et les premières traductions de Kafka, soit celles que j'ai fréquentées dans un premier temps, sont d'Alexandre Vialat. Je vous donne ses dates, 1901-1971. Vialat, pour ceux qui ne le savent pas, mais je suppose que tout le monde le sait, mais je vais le rappeler quand même, était un très bon romancier, un très bon chroniqueur, chroniqueur à la montagne, qui terminait d'ailleurs tous ses papiers par quelque chose qu'on n'oserait plus dire aujourd'hui. Il terminait toujours par « Et c'est ainsi qu'Alain est grand ». Je pense que c'est quelque chose qui passerait difficilement maintenant. Pardon ? « C'est ainsi que… » « Alain est grand ». Oui, voilà. Pas Alain. Non, 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 non. C'est un très bon chroniqueur, c'est un très bon germaniste aussi, et on lui doit d'avoir le premier fait connaître Kafka en France. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il avait pris énormément de liberté avec les textes de Kafka, en remaniant tout ce qu'il considérait comme formellement incorrect de son point de vue, ou tout ce qu'il estimait mal écrit. Donc il a réécrit Kafka en mieux. Voilà. Et jusqu'au début des années 70, la matière, enfin, les écrits de Kafka étaient manqués, parce qu'ils étaient distillés au compte-gouttes par Max Brod. Je vais vous donner ses dates pour situer. Il est né en 1894 à Prague, comme Kafka, et il est mort en 1968 à Tel Aviv. Il a quand même une énorme qualité, Max Brod, c'est qu'il n'a pas respecté les dernières volontés de Kafka, et qu'il n'a pas détruit tout ce qui n'avait pas été publié. Alors effectivement, c'est quand même une qualité. D'autant que ce qui était publié, ça représentait une partie absolument infime de son œuvre. Qui est pour la plupart inachevé ou en fragments. Ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Depuis 1982, en Allemagne, il existe une édition, l'édition Fischer. Enfin, c'est le nom de l'éditeur, Fischer. C'est une édition scientifique qui est de plus en plus complète au fil de ses rééditions, puisque l'accès aux manuscrits, aux inédits, s'est considérablement étoffé ces dernières années. La kafkologie, c'est encore un mnologisme, c'est comme ça, c'est une science qui se porte très bien, presque de mieux en mieux. Et l'édition Fischer restitue au plus près l'œuvre dans sa matérialité, les carnets, les cahiers, les lettres, les feuilles volantes, et ce, dans la chronologie de sa production. En France, par contre, la situation est restée parfaitement figée. La mammise de Vialat, puis de ses ayants droit, aura duré de 1928 à 1994. 1928, parce que c'est la première apparition de Kafka dans l'ANRF, qui était dirigée par Polan. C'était la traduction de Vialat de la métamorphose, c'est pas rien. Et 1994, c'est l'entrée de Kafka, mort en 1924, dans le domaine public. Quand Kafka est rentré dans le domaine public, il y a eu pas mal de traducteurs qui travaillaient là-dessus, plutôt dans leur coin, de manière un peu dispersée. Donc il y a eu de très bonnes traductions, mais notamment celle de Lortolari et celle de Georges-Arthur Goldschmidt. Ça, c'est mon avis. Il y en a eu d'autres. J'ai pas lu toutes les traductions non plus. Il faut pas exagérer. Mais toutes ces traductions étaient publiées un peu en ordre dispersé. Et les passionnés de Kafka dont je suis, les passionnés de Kafka qui ne sont pas germanophones, n'avaient pas leur disposition d'un corpus de références à la fois concerté et cohérent. Dans les années 80, c'est-à-dire en fait de 1976 à 1984, il y a eu une tentative pour rectifier le tir, une tentative qui a été en fait une édition de la Pléiade, une édition savante qui a été menée par l'autre germaniste de la Sorbonne, Claude David, qui a amendé tous les textes de Vialat. Seulement, les ayants droit de Vialat ont refusé qu'on touche un seul mot de ces traductions. Donc, les Pléiades, les quatre tomes de la Pléiade qui sont sortis à ce moment-là, ce sont des monstres. Enfin, ça a donné quelque chose de totalement illisible. C'est-à-dire qu'il y avait tous les amendements, tout ce qui était fautible dans le texte de Vialat qu'avait relevé Claude David, c'était renvoyé en notes. Donc, il y avait une inflation de notes absolument partout. Les pages étaient illisibles. Il fallait se reporter aux notes. Enfin, c'était un enfer. C'était du Kafka, quoi. Vraiment. Et voilà. Et en plus, ce qu'on peut reprocher aussi dans l'aspect critique de la chose, c'est que Claude David s'était totalement refusé à se servir des apports et de l'aptique analyse. Et aussi, tout ce qui concernait le judaïsme dans l'œuvre de Kafka. Et Dieu sait que c'était quand même important, mais il ne voulait même pas en entendre parler. Donc, c'était un ratage absolument total. Donc, on en est un peu resté là pendant quelques années. Et puis, ces dernières années, ça a commencé à bouger. D'abord, il y a une autre pléiade qui est en chantier, qui a été prise en main par Jean-Pierre Lefebvre, et qui est un excellent germaniste aussi. Qui est d'ailleurs un ancien élève de Claude David, un ancien assistant de Claude David, avec qui il s'est beaucoup engueulé d'ailleurs, Mathilde. Parce qu'il n'était pas d'accord sur ses options, notamment sur Kafka. Et alors, il a pris un parti pratiquement contraire. D'abord, les traductions sont quand même bien meilleures, beaucoup plus littérales par rapport aux originaux. Autant que je puisse en juger, puisque comme je vous l'ai dit, je ne suis pas germanophone. Donc, j'aurais du mal à en juger, mais j'ai vraiment l'impression que c'est bien meilleur. C'est un autre Kafka qu'on découvre quand on lit ça. Et il y a assez peu de notes, en fait. Il y en a même assez peu, très peu, ce qui fait que ça rend la lecture beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et par contre, les notices de présentation de tous les textes, soit un récit, une nouvelle, un roman, etc., sont beaucoup plus fournies. Et c'est une lecture qui est beaucoup plus agréable. Soit on lit les notices avant, soit il vaut mieux les lire après. Moi, je pense que c'est encore la meilleure chose. Mais de manière totalement indépendante, sans que la lecture soit polluée par cette inflation de notes qui était absolument infernale. Voilà. Donc, ça a commencé à renouveler la vision de Kafka. Je dis vraiment que c'est un autre Kafka qui est apparu à ce moment-là. Et puis, il y a eu aussi le travail de Robert Kahn, que je voudrais saluer aussi, qui a traduit de manière indépendante. Il a retraduit les lettres à Milena, qui n'avait pas été traduite dans la fournée de 1994, parce que Milena Jenska, qui était un grand amour de Kafka, comme vous le savez, j'imagine, est morte en 1944 à Ravensbrück. Il y avait des histoires de droit qui faisaient qu'on ne pouvait pas toucher non plus à la traduction de Vialat avant 2004, je crois. Donc, lui, il s'est attelé. Il a fait une très, très belle traduction. Il a traduit également les derniers cahiers, c'est-à-dire les derniers textes de Kafka, où on trouve notamment Joséphine, la cantatrice, et le terrier, qui sont des nouvelles absolument extraordinaires. Et donc, voilà, il a commencé à se passer quelque chose. Et puis, ce que j'oubliais, j'oubliais peut-être le plus important, c'est que Robert Kahn a traduit le journal de Kafka, qui avait traduit Marthrobert et pas Vialat, qui avait travaillé de manière beaucoup plus respectueuse, d'ailleurs, avec le texte de Kafka, mais qui n'avait pas tous les éléments loin de là, parce que Max Brogge ne lui avait pas tout donné. Enfin, ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et alors là, c'est... Voilà pourquoi je suis là. C'est un coup de hasard et un coup de chance. Un matin, je me suis réveillé à 4h30 ou 5h du matin, je ne sais pas pourquoi. Et pas moyen de me redormir. Je vous raconte ma vie, excusez-moi. Et même un lecteur boulimique, pour moi, je trouve que je n'avais pas envie de lire à ce moment-là. Donc, j'ai allumé la radio et sur quoi je tombe ? Je tombe sur la leçon inaugurale d'Alain Supio, ici présent. et je n'ai pas regretté mon insomnie, je dois dire. Je dois dire qu'elle tombait tombait rapide, d'autant plus que j'étais en train de beaucoup penser à ce numéro Kafka et Alain Supio citait énormément Kafka dans cette... dans cette leçon inaugurale. Je ne savais rien d'Alain Supio, d'ailleurs. Je ne l'avais jamais lu, je ne connaissais pas, j'ai été séduit. J'ai ensuite écouté l'ensemble de ce qui était la présentation, enfin la présentation, l'approfondissement de la gouvernance par les nombres que vous avez égréné pendant un an ou deux ans, je ne sais pas. Voilà. Et par ailleurs, ça a été retransmis sur France Culture pendant le confinement, je trouve que c'était une excellente idée, d'ailleurs. Et c'était à des heures décentes, enfin cela dit, on peut la voir en podcast relativement facilement. Donc, j'ai contacté Alain Supio qui a très vite accepté, en fait, comme s'il y avait une espèce de connivence immédiate entre les kafkophiles, même si c'est une forme. C'est vrai que kafka, kafkaïen, kafkologue, ça se prête très bien à toutes sortes de néologismes ou de formes adjectives un peu bizarres. Et donc, le texte d'Alain Supio est paru, effectivement, dans le magazine Terrière, comme vous l'avez dit, en février 2019. Il s'appelle Un artiste de la loi. Je trouve que c'est un joli titre. Et il a déjà été traduit en anglais pour une revue qui s'appelle New Left. Je pense que c'est une revue de gauche. Non ? Et ça a été également traduit en espagnol. Je crois qu'il y a une version espagnole de New Left. Je ne sais pas comment on dit ça en espagnol. Et ça existe ? Je vais vous lire un extrait de ce texte d'Alain Supio. Pas trop long. Les spécialistes de Kafka se disputent sur le point de savoir si son métier de juriste a entravé ou au contraire a nourri son travail littéraire. Son journal et sa correspondance donnent matière à soutenir les deux points de vue, ce qui ne doit pas surprendre car pas une affirmation qui se trouve sous sa plume qui ne soit immédiatement retournée pour être considérée d'un point de vue différent. De ses études de droit, il écrit ainsi qu'elles ont consisté ouvrez les guillemets à se nourrir spirituellement d'une sciure de bois que pour comble des milliers de bouches avaient déjà mâchées pour moi. Mais, ajoutait-il aussitôt, en un sens, c'était justement cela qui était à mon goût. Or, cette façon de retourner les cartes, de ne pas s'arrêter à la signification première d'un fait ou d'un symbole pour le considérer toujours d'un point de vue opposé, est la marque propre de l'esprit juridique ou plus exactement de l'art du procès qui est tout entier régi par la règle aodi alternum partem. Je parle très bien latin, par contre. Entend l'autre partie. On le voit, Kafka invite chacun de ses lecteurs à tirer à soi ses écrits et les juristes ne font pas exception à la règle. Même si les propos d'Alain Suppiau me semblent tout à fait fondés en droit, pour le coup. Et je pense que le droit est une littérature, ça ne fait guère de doute. et pour le prouver, je voudrais reprendre ici quelques propos de Robert Kahn, philologue, germaniste et traducteur, auteur donc de la première version intégrale du journal de Kafka en français, sans coupe ni censure, et rétabli dans la chronologie exacte de sa rédaction avec toutes les ébauches de nouvelles et de récits qu'il y avait consignés. Paru en début d'année, ce volume intitulé Journaux est devenu en peu de mois l'édition de référence de cette œuvre majeure qui restitue la langue de Kafka efficace, sèche, dépouillée de tout ornement et autres effets de style. Robert Kahn est mort le 6 avril dernier en plein confinement. Il n'est pas mort de Covid mais il est mort d'un cancer. Je pense que le confinement n'a pas rangé la situation n'a pas rangé les choses. Il a travaillé jusqu'au bout de ses forces et 15 jours avant sa disparition, il a transmis à ses amis par internet un dernier inédit. C'est un extrait consistant d'un rapport qu'il avait rédigé pour les assurances du royaume de Bohème et ce rapport date de 1915 et porte sur son domaine de conséquences à savoir les accidents du travail. Or les accidents du travail étaient très nombreux à ce moment-là puisque c'était la guerre et que les ouvriers spécialisés étaient partis sur le front et donc il y avait des accidents du travail en cascade. Et c'est un texte que j'ai lu et qui est un texte historiquement passionnant et remarquable dans son écriture. Et là encore je vais vous lire quelque chose je vais vous lire l'introduction de Robert Kahn à la présentation de ce texte. Kafka écrit Robert Kahn « Contrairement à la légende n'a pas été un petit employé mais un haut fonctionnaire. Docteur en droit il fut engagé en juillet 1908 comme auxiliaire par l'office d'assurance contre les accidents du travail du royaume de Bohème à Prague pour finir par prendre sa retraite anticipée en 1922 en tant que secrétaire en chef. Robert Secreta je ne sais pas si ça se dit comme ça je pense que non secrétaire pardon excusez-moi ou fondé de pouvoir et directeur d'un département. Il a toujours fini par obtenir de ses supérieurs ce qu'il leur demandait augmentation congés supplémentaires etc. L'un des deux seul cadre juif de l'office est dû à sa très bonne connaissance du tchèque de pouvoir conserver son poste après la proclamation de la république de Tchécoslovaquie. On ne s'étendra pas ici sur son rapport ambigu au entre guillemets bureau instance quasi démoniaque qui l'empêche de vivre et d'écrire mais qui lui est rigoureusement impossible de trahir. Lorsque Milena lui demande de manquer une journée pour pouvoir la rejoindre Kafka refusera il ne peut pas faire cela au bureau. Pour l'essentiel son travail très technique consistait à évaluer les risques liés aux activités industrielles des entreprises dans les secteurs du bois de la petite sidérurgie des mines du bâtiment dans une des régions les plus industrialisées d'Europe. En fonction de ces risques les entreprises étaient soumises à des cotisations variables selon leur classement. Elles protestaient souvent et le secrétaire Kafka était chargé de leur répondre. Il représentait aussi l'office dans les procédures légales qui s'en suivaient. Par ailleurs Kafka était chargé d'une partie de la communication écrite de l'office rédaction de rapports officiels de brochures explicatives à destination des entreprises et de textes lits par ses supérieurs lors de différents congrès. Cette activité a donné lieu à la production d'une masse considérable de textes écrits en allemand et en tchèque. Beaucoup de ces textes ont été exhumés des archives de l'office conservés à Prague par le chercheur estallemand Klaus Ernstdorf qui en a publié et commenté une grande partie dès 1984. Les éditions Fischer ont repris le projet dans le cadre de la France Kafka Critique Hausgab Klaus Ernstdorf et l'universitaire Beno Wagner ont ainsi pu éditer en 2004 un livre de plus de 1000 pages intitulé France Kafka Hamlich Schreffen Écrit administrative. Ces textes attirent de plus en plus l'attention de la recherche. Actuellement dans les pays anglo-saxons il existe une version abrégée en anglais sous le titre France Kafka The Office Writing C'est bien qui a été édité par l'université de Princeton en 2009. Et on considère qu'il n'y a pas de véritable hiatus entre l'écrivain et le fonctionnaire. L'écriture fictionnelle et l'écriture professionnelle échangent bien des motifs et s'appuie sur la culture juridico-technique de Kafka. Il suffit de penser à la colonie pénitentiaire à l'apologue devant la loi qui se trouve dans le procès si mes souvenirs sont exacts dans la cathédrale je crois et au chapitre de la mort de la mère de Thérèse qui tombe d'un échafaudage dont il est disparu. Par ailleurs il envoie à Félix en 1916 avec on peut le supposer une certaine fierté mais comme au vrai des guillemets un divertissement triste le rapport annuel de l'office dont les pages 10 à 80 ont été rédigées par mois. A l'inverse c'est bien évidemment ses qualités rédactionnelles voire sa production littéraire qui était connue de sa hiérarchie que Kafka doit au moins en partie sa carrière. Il nous semble que son écriture Das Schreiben je devrais apprendre l'allemand présente une cohérence singulière. Ironiquement on pourrait dire que si Max Brode avait respecté les fameux testaments de son ami ses textes professionnels seraient parmi les seules traces restantes de l'activité d'écriture de l'auteur du procès et du château. Pas tout à fait. Bon je voudrais sortir un peu de la monomanie kafkaïenne et donner d'autres exemples d'une utilisation de la langue juridique à des fins littéraires mais cette fois en le travaillant comme un matériau brut. Je voulais parler du poète américain Charles Resnikov je ne sais pas si vous connaissez si vous avez entendu parler de lui. Non ? Personne ? Resnikov je vais vous donner ses dates il est né en 1894 et il est mort en 1976 il était manque d'un groupe de poètes qui s'appelait les objectivistes qui était un mouvement politique et politique aussi qui était né dans les années 30 et qui restait très longtemps confidentiel. Resnikov a commencé à être connu un an avant de mourir en 1975 je verrai de quoi il s'agit. Les figures les plus connues de ce qu'on appelle les objectivistes il y en a deux autres il y a George Oppen et Louis Zoukowski qui commencent à être pas mal traduit et édité en français notamment par les éditions Nous qui ont publié la version du journal de Kafka par Robert Kahn et puis par d'autres petits éditeurs mais on les traduit de plus en plus. il n'y a pas de manifeste objectiviste proprement dit mais pour décrire sa démarche Resnikov lors d'un entretien avec la revue Contemporary Literature littérature excusez-moi citait un poète chinois du 9ème siècle qui écrivait La poésie présente l'objet afin de susciter la sensation Elle doit être très précise sur l'objet et réticente sur l'émotion Et Resnikov a appliqué au moins deux fois ce programme et par deux fois avec une force d'émotion absolument une efficacité absolument extraordinaire La première fois c'est avec Testimonie qu'il a publié en 1965 qui s'appelle qui a été traduit qui est disponible chez POL qui s'appelle Témoignages et qui a pour sous-titre Les Etats-Unis 1885-1915 Ce texte prend la forme d'un récitatif ou d'une épopée un peu homérique en fait avec une justification un peu comme ça en forme d'épopée et qui 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 par d'autres moyens un grand bout de l'histoire des Etats-Unis ce livre est composé est composé uniquement d'une succession de procès-verbaux d'audience judiciaire que Resnikov qui était avocat mais qui n'a jamais exercé sa profession d'avocat a collecté dans les archives d'une multitude de tribunaux américains on y trouve des comptes-rendus des querelles de voisinage des conflits de succession des accidents du travail encore et puis aussi un nombre très très impressionnant de faits divers qui sont plus atroces des uns que les autres qui sont une souvagerie absolument monstrueuse et et il y a dans témoignage il n'y a pas un mot de Resnikov tout son travail a consisté à monter à assembler à faire un assemblage de ces textes sans qu'il y mette ses propres mots et ça donne sous une forme un peu lyrique un portrait en creux des Etats-Unis en plein capitalisme sauvage en fait qui est éduqué d'une violence incroyable et qui fait vraiment écho à ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis ça vraiment c'est extraordinairement frappant comme quoi tout ça vient de très loin comme disait Racine mon mal vient de plus loin et Resnikov qui était d'origine juive a utilisé du même procédé pour un autre texte qu'il a publié en 1975 et qu'il a rencontré un public qui s'appelle Holocaust il a fait le même travail à partir des des comptes rendus d'audience des archives américaines sur les comptes rendus d'audience du procès de Nuremberg et puis du procès d'Eschman c'est un livre absolument bouleversant et ce ce procédé où l'auteur en fait disparaît et en fait effectivement dans le mouvement objectiviste l'auteur disparaît il disparaît assez souvent il n'y a pas de lyrisme où le lyrisme arrive en creux ce procédé il a fait il a fait école il a fait école très bizarrement aussi avec un livre très très étrange qui s'appelle Transcription qui est édité en français chez Rollimit de quelqu'un qui s'appelle Herman Bakker avec il y a un tréma sur le A donc ça doit être Bakker qui est né en 1925 et qui est mort en 2003 et qui lui a été membre des jeunesses hitlériennes et qui était d'ailleurs volontaire pour être membre des jeunesses hitlériennes et qui qui après la guerre a compris son aveuglement et qui n'a pas cessé de vouloir réparer cette cette erreur c'est plus qu'une erreur de jeunesse d'ailleurs et donc lui aussi il a fait un travail un petit peu similaire sauf qu'il est peut-être plus intervenu il a il a utilisé des répétitions il a il a il a compilé des fragments des listes des inscriptions des énumérations des interdictions des motifs d'arrestation des inventaires de synagogues détruites des directives des définitions des dates des nombres des chiffres des rapports des abréviations des professions des activités des questions des ordres des descriptions d'expériences médicales des procès-verbaux d'audience des lettres ultimes des actes d'accusation l'effet est absolument terrible mais c'est aussi une forme poétique ne serait-ce que par la disposition dans les pages quelquefois il y a une ligne sur une page quelquefois il y a tout un bloc qui n'hésite pas à utiliser les répétitions en général c'est pour pour énumérer les cadavres c'est quelque chose quand on rentre dans ce rythme c'est infernal mais c'est assez bouleversant ce procédé a été utilisé en France aussi plus récemment par par une poète qui s'appelle Nathalie Quintane je ne sais pas si vous la connaissez qui est assez activiste qui est très très à gauche et qui a fait un travail un peu similaire avec un livre qui s'appelle Les enfants vont bien qui est vraiment une antiphrase qui est un titre très très ironique parce qu'il s'agit de ce qui s'est passé après le démantèlement de la jungle de Calais et donc elle a travaillé à travers des textes des politiques qui sont en général situés en gros et en haut de la page il y a une hiérarchie qui est tout à fait respectée puis les textes administratifs qui sont ça c'est pas forcément sur les mêmes pages qui sont au milieu de la page qui sont effarants je peux vous en lire quelques-uns j'en ai j'en ai noté quelques-uns des textes administratifs qui sont le versement ça c'est un texte administratif en détail le versement de la location prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande son montant est révisé le cas échéant une fois par an en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévu dans le rapport économique social et financier annuel du projet de loi de finances c'est pas très c'est pas très amusant je veux dire et sinon il y a les textes des politiques il y a une inflation du mot fermeté qui est absolument formidable et puis en bas tout à fait en bas en petit caractère il y a il y a les textes des soit des migrants eux-mêmes soit des des associations qui les aident voilà tout ça c'est aussi un travail de montage qui est un peu du même ordre d'ailleurs elle se réclame tout à fait ouvertement de Resnikov aussi voilà je vais peut-être cesser de lire mes notes pour parler peut-être plus simplement peut-être parler de ma de ma façon de lire aussi je suis un lecteur absolument boulimique et compulsif c'est-à-dire je lis beaucoup de livres à la fois ce qui est une preuve aussi de dispersion c'est peut-être une maladie effectivement mais bon c'est une maladie qui ne me qui ne me déplait pas je suis absolument envahi par les livres chez moi j'en reçois beaucoup j'en achète énormément aussi et j'en cherche sans arrêt je ne peux pas sortir sans un livre d'ailleurs vous voyez bien je fais déjà un petit peu de décembre sur ma table et je ne sais pas ça vient de loin je ne vais pas vous parler de mon enfance ça n'a pas beaucoup d'intérêt ça recoupe d'ailleurs qui plus est l'enfance de beaucoup de gens mais j'ai commencé à lire beaucoup de fictions assez jeunes j'ai lu des très très mauvais livres d'ailleurs mais j'en ai lu beaucoup avec beaucoup de passion et j'ai toujours adoré cette sensation d'isolement et d'enfermement je pense qu'on lit beaucoup avec son corps aussi on ne lit pas qu'avec ses yeux on lit avec ses pieds aussi quand on va chercher les livres quand on est tout le temps dans cette quête mais c'est une situation de repli je crois qu'on lit on lit pour soi et peut-être un peu contre les autres aussi c'est possible je ne sais pas c'est quelque chose qu'il faudrait oui parce que c'est une exclusion cela dit il y a tellement d'autres moyens de s'exclure d'une communauté quelconque maintenant la technologie a permis toutes sortes d'exclusions des autres de ce côté là technologiquement on est tout à fait au point voilà donc cette lecture elle est quelquefois donc je lis six ou sept livres à la fois je ne les termine pas tous j'en commence d'autres il y a toujours quelquefois il y a un livre qui prend le dessus sur les autres qui élimine les autres et qui fait que je me concentre uniquement là-dessus mais ça continue et à la limite chez moi j'ai des endroits où j'ai des livres je sais que je vais c'est lié à des lieux à un espace géographique très restreint parce que je n'habite pas un palais non plus où il y a des livres absolument partout et voilà donc pour moi c'est un peu c'est un peu une réalité de papier et à ce propos je voudrais dire un tout petit extrait d'un passage de ce très beau livre de Marthe Robert qui s'appelle Seul comme Franz Kafka qui est un très très bel essai sur Kafka comme son nom l'indique et là elle donne une définition enfin c'est pas exactement une définition elle parle d'une nouvelle de Kafka qui s'appelle la description d'un combat qui est une drôle nouvelle d'ailleurs que j'ai lue après alors je vous lis ça le narrateur l'obèse le dévot l'ivrogne et tous ces entre guillemets les jeux mal différenciés qui sont des entités verbales animées plutôt que des personnages de chair et de sang ont en commun un défaut d'être une sorte de manque à exister qui permet au dehors de s'engouffrer de toutes parts en eux comme s'ils n'avaient aucune résistance corporelle aucun poids propre à lui opposer ce qu'une jeune fille dit à l'un d'eux vous êtes des pieds à la tête découpés dans du papier de soie du papier de soie jaune vous êtes une sorte de silhouette qui en marchant doit faire entendre un bruit de papier froissé tous pourraient le prendre à leur compte et tous pourraient même ajouter que la matière dont ils sont faits n'est pas exactement du papier de soie jaune mais bel et bien du papier imprimé pourtant si lacunaire soit-elle et si essentiellement inachevée ces créatures sans épaisseur ne s'inclinent nullement devant la prétendue supériorité du monde extérieur car celui-ci a beau les dominer de très haut en fait il est lui-même lézardé de bout en bout et n'est rien d'autre sous son aspect massif qu'une façade mal ajustée un trompe-l'œil menaçant à tout instant de s'écrouler voilà un petit peu comme je fais le parallèle entre la littérature et la réalité ce qu'on appelle la réalité cela dit j'ai un peu tordu le propos de Marthe Robert pour être franchement honnête parce qu'elle parle d'une nouvelle extrêmement précise la description d'un combat qui est une nouvelle très étonnante un peu baroque un peu mal foutue où tout arrive c'est une espèce de balade dans Prague où il a déplacé absolument tous les monuments il les met n'importe quand quelquefois il y en a qui s'écroulent effectivement comme dans le texte mais enfin moi cette idée-là quand je l'ai lu après j'ai relu la nouvelle effectivement je me suis dit que j'avais fait un contresens mais bon cela dit c'est un contresens que je déteste pas que je ne recuse pas je pense qu'il y a qu'il y a souvent plus de réalité enfin moi je perçois plus de réalité à travers peut-être l'univers que je me suis fait à travers les livres en étant plongé dedans que dans un réel que j'ai peut-être du mal à appréhender je ne dois pas être le seul à l'appréhender surtout qu'il est assez difficile à appréhender actuellement voilà maintenant je peux parler aussi de mon parcours professionnel et peut-être parler un petit peu cuisine comment fonctionne la presse littéraire dans l'expérience que j'en ai bon j'avais déjà une passion pour les livres moi j'ai commencé le journalisme un peu par hasard je n'avais pas fait d'école de journalisme mais il se trouve que je me suis retrouvé tout de suite dans un espèce de grand bain à l'agence centrale de presse où j'ai appris à travailler dans l'urgence mais quand même avec une certaine rigueur parce qu'on envoyait des dépêches à beaucoup de journaux à beaucoup de radios à beaucoup de télévisions à beaucoup d'institutions et il ne valait mieux pas se sourire donc on était sur l'actualité et puis il y avait quelque chose qui est assez exceptionnel dans la presse c'est que ce qu'on écrivait à l'agence et bien le lendemain ou le jour même on l'entendait on entendait des phrases entières au journal télévisé à la radio on retrouvait ces papiers dans les journaux mais tout ça dans un complet anonymat il n'y avait pas ces histoires d'égo que j'ai retrouvées plus tard à Libé j'y viens d'ailleurs j'arrive quand l'agence a fermé je me suis retrouvé assez rapidement à Libération comme j'avais des compétences dans le domaine économique et social où je suivais la CGT et le MEDEF de l'époque qui s'appelait le CNPF c'était d'ailleurs assez passionnant à suivre c'était le début du libéralisme en fait c'était les négociations pour la fin de l'autorisation administrative de licenciement c'est là que tout a commencé en fait c'est là que tout a commencé à se défaire en arrivant à Libé il se trouvait qu'il y avait une place de livre d'abord comme secrétaire de rédaction au cahier livre de Libération qui était déjà une institution qui c'était 16 pages par semaine Libération à l'époque où je suis arrivé en 91 avait de gros moyens c'était un journal qui tirait qui vendait à 250 000 exemplaires par jour maintenant s'ils sont à 20 000 de vente numéros ça me paraît maximum il y avait des correspondants dans le monde entier il y en avait en Chine aux Etats-Unis en Russie en Allemagne en Angleterre en Israël en Afrique du Sud il y en a eu partout maintenant il n'y en a plus un seul tous les papiers ce sont des des piges en fait des correspondants qui travaillent au coup parcours il y avait des bureaux absolument partout et le cahier littéraire avait des moyens ce qui fait que les journalistes du cahier pouvaient se déplacer pour aller voir des écrivains à l'autre bout du monde et faire des reportages qui étaient intéressants et voilà moi je me suis retrouvé à être secrétaire de rédaction puis éditeur parce que je n'ai pas beaucoup de qualités mais j'ai des qualités de titreur je suis un bon titreur je suis je peux vous faire des jeux de mots à la paix et à Libé c'était effectivement une qualité qui était assez recherchée et donc voilà je me suis retrouvé là mais je me suis retrouvé dans une en fait dans une mine de livres c'est à dire qu'il y avait deux sacs postaux par jour qui arrivaient avec des livres donc c'était pour moi c'était vraiment une caverne d'Alibaba non non c'est vrai c'est formidable on se servait et puis en plus j'ai travaillé avec avec des gens qui étaient qui connaissaient très très bien leur métier qui connaissaient très bien la littérature qui étaient souvent écrivains je pense à Jean-Baptiste Aran Mathieu Linton pour les essais il y avait aussi Robert Maggiuri et Jean-Baptiste Marondiou Robert Maggiuri qui est un un excellent pédagogue qui peut qui peut vous expliquer à deux guerres mais c'est d'une simplicité enfantée il n'y a aucun problème voilà qui a une espèce de fibre qui était prof de philo aussi d'ailleurs en même temps et donc j'ai j'ai baigné là-dedans pendant pendant six ans il y a Claire Devarieux aussi pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'estime et qui dirige toujours le cahier livre alors ça c'est l'aspect plaisant de la chose l'autre aspect plaisant de la chose et qu'on ne retrouvait pas dans dans la grande presse qui avait aussi ces suppléments littéraires c'est que il y avait peut-être un peu moins de copinage qu'ailleurs du moins il était plus discret c'est-à-dire que quand un collaborateur de Libé écrivait un livre il y avait systématiquement une notule mais pas plus pas plus alors que quand c'était dans le monde c'était des chefs-d'oeuvre inoubliables qui passeraient à la postérité enfin voilà pour n'importe quel truc il y avait des articles de complaisance qu'on a qui n'étaient pas dans les mœurs du journal c'était très appréciable ça a un peu disparu il faut dire que ça a vraiment disparu avec peut-être pas pour de mauvaises raisons c'est pour le livre de Philippe Lançon qui est aussi un collaborateur du cahier livres et quand il a sorti le nombeau effectivement il y a eu beaucoup plus mais il y a eu moi j'étais plus à Libé mais enfin j'ai entendu j'ai quand même gardé quelques relations là-bas j'ai entendu dire que ça a posé problème effectivement c'était mettre le doigt aussi dans quelque chose ça a cassé quelque chose ce que je reproche aussi au cahier livres c'est que il y avait beaucoup de chasse gardée au cahier livres c'est-à-dire que quand un journaliste avait un auteur il avait les crocs plantés dedans et ce qui fait qu'on avait toujours quel que soit le livre de l'auteur on avait toujours le même papier sur le même auteur et je crois que c'est une c'est une erreur qui me gênait beaucoup voilà mais sinon c'était une expérience plutôt agréable et qui s'est quand je suis parti de Libé j'ai un peu pérégriné j'étais salarié à Libé c'était une situation qui était quand même assez facile mais je parle beaucoup et j'aimerais bien vous entendre trop je pense que